... Alors, M. le Président, je vous remercie. Alors, l'étude des rapports entre le général de Gaulle et l'armée à partir des notes prises en Conseil des ministres par Louis Ternoir durant la période où il est porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire du 5 février 1960 au 14 avril 1962, permet d'évoquer le traitement au sommet de l'État de trois enjeux majeurs aux dimensions à la fois politiques et militaires, la guerre d'Algérie, la force de frappe nucléaire et l'OTAN. Auparavant, il est important de rappeler que le général de Gaulle est alors un chef de l'État déterminé à rétablir l'art politique, c'est-à-dire l'art de gouverner, plus précisément la force de gouverner. Il veut être libre et capable de décider dans l'urgence des situations avec l'intelligence des circonstances au cours d'une période où il s'agit pour lui de garantir l'indépendance de la France et par conséquent d'en finir avec la guerre d'Algérie, de doter la France de l'arme atomique et de sortir de l'OTAN entretenant l'affrontement Est-Ouest que le général de Gaulle souhaite dépasser. L'ancien officier de l'armée française, Naguère soucieux de rétablir l'art de combattre, n'entend pas céder aux pressions d'officiers attachés à l'armée française, aux forces armées conventionnelles et aux parapluies américains. Selon lui, le rôle de l'armée française en Algérie est certes particulier, la sécurité, le contact avec la population et la participation au développement économique. Mais elle n'a pas à dicter la conduite du gouvernement sur ce terrain ni sur les deux autres. Il faut aussi considérer les limites de la source. Louis Terre-Noire est le seul membre du gouvernement autorisé à prendre des notes pendant les conseils des ministres. L'ancien journaliste démocrate chrétien, devenu gaulliste dès 1940, fidèle parmi les fidèles du général, livre des propos présidentiels croustillants sur la forme comme sur le fond, en particulier lors des moments de colère ou bien à l'heure des règlements de comptes. Mais ces grandes controverses avec des chefs militaires se déroulent en d'autres lieux, moins exposés aux fuites, d'après Pierre Messmer, qui fait son entrée au gouvernement comme ministre des armées en même temps que Louis Terre-Noire, le remaniement du gouvernement de Bray du 5 février 1960 marque un tournant dans la pratique gouvernementale. Le général de Gaulle prend en main les affaires concernant l'Algérie, la défense, les armées, les affaires étrangères. Il en traite directement avec le Premier ministre, mais aussi avec le ministre des armées, le ministre des affaires étrangères et son porte-parole, alors que se multiplient les résistances politiques et militaires intérieures et extérieures. Les notes de Louis Terre-Noire font toutefois bien ressortir trois grandes orientations politiques du président de la République, mettant à rude épreuve ses relations avec les armées du lendemain de la semaine des barricades à Alger au lendemain de la ratification des accords déviants, à savoir mettre fin à la guerre d'Algérie, doter la France d'une force de frappe nucléaire et désengager la France de l'OTAN. Donc, premier point d'abord, mettre fin à la guerre d'Algérie. Les rapports entre le général de Gaulle et une partie de l'armée continuent de se dégrader entre le printemps 1960 et le printemps 1962, parce que le président de la République accorde de moins en moins d'importance à l'Algérie où le maintien de l'autorité française nuit à la modernisation de l'armée et à la grandeur de la France dans le monde. Les décisions prises en Conseil des ministres à l'endroit de l'armée pour mettre fin à la guerre d'Algérie tiennent en trois impératifs, rétablir le commandement civil, sanctionner les officiers sédicieux et contrôler le terrain. Donc, tout d'abord, rétablir le commandement civil. À l'issue de la semaine des barricades, au cours de laquelle l'armée fait preuve de mollesse, c'est le terme employé par le général de Gaulle, la préoccupation première de ce dernier, lors du Conseil des ministres du 10 février 1960, c'est, je cite, le rétablissement d'une ligne de commandement civil. Au Conseil des ministres suivant, le 17 février 1960, les autorités préfectorales sont chargées de faire exécuter les instructions prises par les autorités militaires, à l'exception principalement des zones d'opération. Le décret du 20 février 1960 rend leur autorité aux préfets et aux sous-préfets. Les autorités militaires conservent toutefois la possibilité d'employer directement les forces civiles de police pour les opérations de maintien de l'ordre. Le retour au régime civil est progressif et ne se fait pas sans heure. Comme le constate le général Crépin, le 7 juillet 1960, je le cite, tous les points de friction sont loin d'être écartés, dont l'un, et non des moindres, sera la substitution d'un colonel à un sous-préfet de 28 ans. Les officiers supportent mal, en fait, d'être démis de toute responsabilité politique qu'ils avaient acquise et de devoir appliquer des décisions qui sont prises par des hommes qu'ils considèrent comme totalement étrangers au terrain. Le 17 février 1960, toujours, un préfet est nommé dans chaque département d'Algérie, dont pour la première fois un préfet musulman. Au Conseil des ministres du 9 mars 1960, donc deux jours après un voyage d'inspection effectué par le général de Gaulle en Algérie et sur lequel le général ne s'étend pas, il est décidé qu'en matière de maintien de l'ordre, c'est le Premier ministre et le ministre des Armées qui donnent les instructions au délégué général en charge de la surveillance de l'exécution ensuite par l'armée. Autrement dit, le chef de l'État n'attend plus de l'armée que l'obéissance. Au Conseil des ministres du 26 avril 1961, alors que le putsch des généraux commencé dans la nuit du 21 au 22 avril est terminé, le gros de la troupe n'ayant pas suivi, le général de Gaulle exprime la volonté, je cite, de refaire l'État et de rester longtemps sous le régime de l'article 16 afin d'empêcher de nuire et de châtier tous les responsables. Il demande l'institution d'un tribunal spécial pour juger dans les dix jours les principaux auteurs du putsch. Deuxième point, toujours dans cette première partie sur la guerre d'Algérie, il s'agit de sanctionner donc les officiers sédicieux. Alors une première vague de sanctions touche l'armée française à l'issue de la semaine des barricades. Elles sont évoquées dès le 10 février 1960 en Conseil des ministres. Il est question de prendre des mesures individuelles contre les officiers coupables dont les généraux, Fort, Gribius et Mirambo et les colonels, Argou, Broisa, Gardes et Godard devant comparaître devant un tribunal militaire. Il est aussi question de prendre des mesures collectives contre des unités dont la dixième division des parachutistes qui doit être transférée hors de toute agglomération et les unités territoriales qui, elles, doivent être dissoutes. Il est enfin question de revoir l'organisation de l'armée avec la suppression du cinquième bureau en charge de l'action psychologique et celle de la justice militaire. Mais le procès des barricades s'achève avec l'acquittement des prévenus. La réaction du général s'en trouve décuplée lors du putsch des généraux d'avril 1961. Au Conseil des ministres qui suivent, ils demandent, je cite, qu'on aille plus loin. Le 26 avril 1961, ils rappellent, je cite à nouveau, que le procès des barricades a été un scandale et un encouragement direct à l'insurrection. Le 1er mai, ils demandent des sanctions fortes, je le cite à nouveau, tout ce monde-là, en dehors des principaux pour lesquels un tribunal spécial est créé, doit être jugé par des tribunaux militaires. Il précise, il ne faut pas garder ceux qui ont une auréole douteuse, entre parenthèses, fort à l'art Van Uxsen, et qui ne serviront plus à rien, ils auraient dû être pistés en permanence. Depuis des mois, on me disait que Zeller était au centre de tout. Il s'agit donc de sanctionner les putschistes en ne discréditant pas l'armée, en ne la cassant pas et en préservant un corps d'officier. Dans ces propos notés par Louis Ternoir, le général apparaît très rancunier. Il demande à Pierre Mesmer d'organiser les recherches et les poursuites afin de réprimer les séditieux dans les meilleurs délais. Mais l'entrée dans la clandestinité de plusieurs grands coupables complique l'entreprise de Pierre Mesmer. Cette opération qu'il appelle l'opération d'assainissement en Conseil des ministres le 3 mai, au total, selon Maurice Weiss, la répression judiciaire concerne quelques 150 officiers avec 8 condamnations à mort par contumas et 11 condamnations à des peines de détention criminelle. Dernier point, toujours dans cette première partie sur l'Algérie, il s'agit de contrôler le terrain militaire. Au début de la période considérée, le général de Gaulle entend contrôler militairement l'Algérie pour négocier en position de force avec le FLN. Il n'en est toutefois fait que très rarement état dans les notes de Louis Ternoir, en dehors d'appels au cessez-le-feu, dont celui du 16 juillet 1960. Au Conseil des ministres du 8 décembre 1960, le général de Gaulle accorde une égale attention à la pacification des départements algériens et à leur développement. Le 30 août 1961, c'est-à-dire à partir du moment où le général de Gaulle doute de la voie de l'association, il parle, je cite, de « prendre la valise et de préparer regroupement et rapatriement ». Le propos n'est pas léger dans la mesure où il ajoute « voilà la vérité, il n'y en a pas d'autre, le contrôle du terrain algérien n'a plus de sens dès lors que les Algériens, libres de leur destin, veulent, je cite, une Algérie sans la France ». Donc après avoir vu ce premier objectif que se donne de Gaulle, à savoir mettre fin à la guerre d'Algérie, un second objectif apparaît à travers ses propos tenus en Conseil des ministres, doter la France d'une arme nucléaire. Alors préoccupé par l'indépendance de la France, le général de Gaulle considère comme extrêmement important, c'est son expression, le projet de loi de programmation militaire concrétisant l'option d'une force nucléaire. Il entend faire entrer l'armée française dans l'ère atomique en même temps qu'il entend la faire sortir de l'ère coloniale. Pour lui, l'arme atomique est un instrument de puissance et de dissuasion. Pour d'autres, il ne s'agit que de la bombinette du général. Alors pour le général, c'est d'abord un instrument de puissance. À plusieurs reprises, de Gaulle affirme en Conseil des ministres qu'il faut à la France une ambition de puissance, en particulier le 3 mai 1961. Selon lui, l'arme atomique permet de peser sur la scène internationale en étant entendu des Etats-Unis et de l'URSS et de porter une voix distincte. Chaque essai nucléaire fait l'objet d'un compte-rendu par le ministre des Armées en Conseil. Par exemple, le 17 février 1960, un autre le 26 avril 1961. Souvent, les propos sont extrêmement brefs. La possession de l'arme nucléaire permet au général de Gaulle d'être un acteur clé dans les différentes crises européennes. par exemple, lors de la crise de Berlin à l'hiver 1961, il se targue d'être contacté par le président Kennedy, à la différence, je cite, des pauvres petits qui ne peuvent rien sauf faire des communiqués et être des victimes résignées. Il est convaincu que la détention par la France de sa propre arme atomique est un gage de sécurité nationale, alors qu'il pressent un désengagement américain en Europe, des engagements qui risquent d'exposer l'Europe directement à la menace soviétique. Il ne croit pas dans les propositions formulées par l'OTAN. Le 30 novembre 1960, tandis que Maurice Couvre de Murville évoque le financement de la force atomique de l'OTAN, le général s'en porte. Une fumisterie, il n'y a que la force américaine, tout le reste est littérature. Deuxième objectif à travers cette volonté d'équiper la France de l'arme atomique, le général de Gaulle entend en faire une arme de dissuasion. Pour lui, l'arme atomique permet à la France de ne pas vivre sous la menace d'une agression soviétique. En Conseil des ministres, le 12 avril 1961, il déclare « Jamais aucune bombe atomique ne sera jetée sur un pays qui a de quoi répondre. En revanche, si la France était démunie, les Russes pourraient au fond jeter une bombe sur Lyon et détruire cette ville, après quoi la radio russe dirait « Attention, attention, nous allons détruire Paris. » Eh bien, le soir même, il y aura un gouvernement torès. Les Américains n'useraient pas pour si peu de représailles atomiques contre les Russes car ils mourraient à leur tour. Or, on ne se condamne pas soi-même à mort. Donc, il faut avoir de quoi répondre et si Lyon est détruit, alors les moyens de répondre en détruisant Kiev. La réponse étant aussi effrayante que le coup, il n'y aura pas de coup, c'est évident. » Voilà une longue citation qui a été rapportée par Louis Ternoy. Enfin, mais enfin, c'est un choix stratégique qui éveille des oppositions politiques et militaires. La première loi de programme relative à certains équipements nécessaires à la mise en place d'un armement thermonucléaire pour la période 1960-1964 rencontre des résistances au sein même du gouvernement. Lors du Conseil des ministres du 29 juin 1960, alors que le général de Gaulle considère qu'il est extrêmement important, je cite, de concrétiser l'option d'une force de frappe atomique, Pierre Sudreau, ministre de la Construction, intervient pour qualifier le propos présidentiel de « poujadisme militaire ». Cette loi donne lieu ensuite à plusieurs débats parlementaires et est adoptée très difficilement. Les débats des commissions se tiennent du 6 au 13 octobre 1960. Le gouvernement prend garde d'affirmer que sa mise en place n'augmentera pas la part des dépenses budgétaires militaires. Les critiques des différents partis, y compris ceux de la majorité, sont vives. Certains dénoncent le coût de la bombe atomique, d'autres craignent l'isolement de la France. Pour le général de Gaulle, cette force de frappe est si importante qu'il autorise Michel Debré à engager la responsabilité du gouvernement au cours du Conseil des ministres du 19 octobre 1960. Le projet de développement de l'arme de dissuasion nucléaire suscite également de vives réactions chez les militaires. Au Conseil des ministres du 29 juin 1960, il est acté à l'intérieur de l'enveloppe annuelle un transfert de dépenses en faveur de la force de frappe. Ce transfert est mal vécu par le haut commandement. Frédéric Turpin cite Henri Banteja, ancien chef d'état-major des armées, alors qu'il dit « Je ne m'attendais absolument pas en entrant à Saint-Cyr à rejoindre une armée plutôt pauvre à cause de la dissuasion nucléaire qui dévorait les budgets. Les restrictions budgétaires touchent principalement l'armée de terre dont l'encadrement est amoindri. » Enfin, troisième et dernier point avant d'avoir abordé cette guerre d'Algérie, avoir abordé la dissuasion nucléaire, le désengagement de la France de l'OTAN. Très attaché à la souveraineté nationale, le général De Gaulle qui approuve l'alliance atlantique, désapprouve l'OTAN dès 1958. Cette organisation militaire lui paraît inadaptée aux circonstances. La dissuasion réciproque entre deux superpuissances américaines et russes rendant peu vraisemblable un affrontement direct entre elles mais n'empêchant pas l'URSS de s'en prendre à l'Europe occidentale. L'OTAN ne peut donc plus garantir la sécurité de la France qui doit se rendre, se défendre par elle-même grâce à ses armes nucléaires et ainsi recouvrer son indépendance. Il décide donc de retirer la flotte française de l'OTAN dès mars 1959 parce que, je le cite, il faut obliger nos alliés à changer de stratégie. Donc, c'est d'abord un choix qui est rendu possible par la détention bien sûr de l'arme atomique. Les critiques formulées par le général de Gaulle à l'encontre de l'OTAN se multiplient à mesure que la France développe son arme nucléaire. C'est l'instrument clé de l'autonomie militaire française et elle est une étape essentielle dans la marche vers la rupture avec l'OTAN. Le 27 décembre 1960, l'explosion de la troisième bombe atomique est évoquée en Conseil des ministres. Elle intervient justement une semaine après la fin de la session du Conseil atlantique et montre que le général de Gaulle persiste dans son intention de doter la France de sa propre force de frappe nucléaire. C'est ensuite un choix en accord avec la politique d'indépendance bien sûr voulu par le général de Gaulle. Ce choix s'explique par la volonté de ne pas lier la France à la politique des Etats-Unis qu'il juge je cite décousu lors du Conseil des ministres du 13 juillet 1960 je le cite un peu plus amplement quant aux Etats-Unis leur inconsistance est désormais évidente. Leur politique c'est du décousu envoyer un avion dans les parages soviétiques en ce moment ce n'est pas très malin et en ce qui nous concerne nous devons nous resserrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ce choix relève aussi de la méfiance du général de Gaulle vis-à-vis des organisations supranationales. Le 28 septembre 1960 il dit en Conseil des ministres deux philosophies se décharger du fardeau sur les autres ONU OTAN Europe il y en a un autre c'est de rester soi-même excusez-moi c'est la mienne la France telle qu'elle est et pas celle des autres. La France doit donc selon lui rester maîtresse de son destin sa diplomatie du rang et de la grandeur n'est pas compatible avec l'appartenance à une organisation dont le commandement lui échappe. Enfin tout dernier point pour terminer mais des réticences politiques et militaires à cet objectif ce désengagement de l'OTAN n'est pas approuvé par de nombreux militaires ouvertement atlantistes au Conseil du 26 octobre 1961 on annonce la retraite du général Ollier chef d'état-major de la défense nationale les raisons de son départ ne sont pas clairement établies certains avancent le fait qu'il n'ait pas voulu prendre la responsabilité du désengagement de la France de l'OTAN signe qui compris parmi les militaires les plus acquis au général de Gaulle cette politique de désengagement de l'OTAN suscite des réticences des surcoûts financiers sont redoutés pour conclure on peut dire que les notes de Louis Ternoir autant de son statut de porte-parole ne livrent pas de révélations sur les relations entre le général de Gaulle et l'armée elles confirment la fermeté exprimée par le chef des armées à l'égard des officiers opposés à sa politique algérienne à sa politique de dissuasion nucléaire et à sa politique de désengagement de l'OTAN elles permettent de suivre l'évolution des rapports entre le général de Gaulle et les militaires sous ces trois angles dominants en fonction des circonstances avec toujours le recours possible à l'avis du peuple en cas de rapport conflictuel sur l'essentiel en revanche les notes de Louis Ternoir prouvent que la force de gouverner du président de la République ne tient pas seulement à sa capacité à décider seule rappelée par la formule le président de la République a décidé la centralité du rôle du président n'exclut pas une prise de décision collective autre que formelle en effet lorsque le général de Gaulle décide c'est après avoir pris tous les avis qu'il juge utiles spécialement ceux du ministre compétent en l'occurrence pendant la période considérée Pierre Mesmer ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement à l'occasion le cas échéant d'un tour de table complet du gouvernement dans sa totalité c'est-à-dire avec les ministres mais aussi les secrétaires d'Etat les agendas du général montrent aussi qu'en amont ses proches collaborateurs les chefs d'Etat-major et si besoin les experts voire des parlementaires sont consultés les notes de Louis Ternoir donc à l'instar des mémoires de nombreux ministres dont Pierre Mesmer montrent qu'on est très loin de l'exercice solitaire du pouvoir je vous remercie merci beaucoup monsieur le président merci à tous d'être présents et pour cette invitation et effectivement je pense que ma communication rassurez-vous la dernière avant le déjeuner sera très largement complémentaire des deux précédentes qu'on a eues et on va recroiser un certain nombre des figures qui ont été évoquées mais sous un angle un petit peu un petit peu différent qui est celui de la question de la guerre régulière en effet les trois décennies finalement où le général de Gaulle a exercé une influence cruciale sur les questions politiques et militaires françaises grosso modo cette période 1940-1969 correspond aussi à l'émergence d'une forme de conflictualité qui tout au long de la formation militaire de De Gaulle était restée marginale dans la pensée dans la doctrine et dans la pensée stratégique et militaire française même on pourrait dire au-delà de ça occidentale Louis Valand le titre donc forcément biaisé et discutable et on me le discute souvent de guerre irrégulière mais que je continue à adopter en ce qu'il entre finalement ce qu'il désigne la manière dont il entre en contradiction avec un certain nombre de règles de normes aussi bien tactiques que politiques ou juridiques qui étaient celles dominantes en tout cas à la période où le général De Gaulle a fait sa formation intellectuelle et militaire donc j'inclus dans cette pratique la guerre psychologique la guérilla et dans une certaine mesure des opérations de pacification coloniale de contre-insurrection ainsi que des opérations clandestines ce corpus renvoie très largement à ce que le général Beaufort qualifiait également de stratégie indirecte et qui est l'une des voies de dépassement de la guerre conventionnelle aux côtés d'une autre stratégie beaucoup plus gaullienne celle-ci de dissuasion qu'on a évoquée à l'instant avec la communication de Madame Poivin mais j'y reviendrai confrontée à la défaite de 1940 puis à l'enjeu des guerres de décolonisation dans le contexte de la guerre froide l'armée française va en fait développer tout au long de cette période et autour de cette question de la guerre irrégulière une pensée assez originale assez bouillonnante et bien entendu très controversée du fait de ses répercussions politiques en Algérie notamment mais pas uniquement ces partisans sont des officiers qu'on pourrait qualifier en brassant en large le terme et en tournant peut-être un peu la définition que Géraud nous a donnée ce matin de père militaire de De Gaulle puisque la plupart d'entre eux sont plus jeunes que lui à quelques exceptions près si on pense peut-être à la figure de Delattre qui est d'un an son aîné mais qui est plus un père avec un E cette fois-ci de la guerre régulière à la française que véritablement un praticien mais Delattre joue un rôle clé en cela que c'est pour l'essentiel des protégés et des disciples de Delattre et non de De Gaulle qui vont embrasser cette approche de la guerre régulière donc face à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle jeune école irrégulière française De Gaulle va rester toute sa vie au mieux sceptique au pire franchement hostile et même en conflit ouvert avec cette pratique l'homme du fil de l'épée qui appelait en 1932 aux esprits imaginatifs d'une armée qui ressentait comme sclérosée Philippe nous a donné quelques échos de ce sentiment dans son intervention va faire montre en fait dès 1940 et surtout à partir de 1958 d'un conservatisme assez sévère à l'égard d'une forme de guerre à laquelle il est pourtant inévitablement lié et c'est ça qui m'intéresse ici évidemment c'est que isolé dans ses moyens isolé et sans moyens en 1940 il ne dispose à Londres en fait de guerre d'autres outils que celui du renseignement de la propagande et de l'action subversive trois outils trois modes d'action auxquels en fait il va affirmer tout au long y compris de la seconde guerre mondiale ne pas croire de même en 1958 ce sont les turiféraires de l'action psychologique de la guerre régulière en Algérie les salants les massus et même des colonels tels que Trinquier que j'évoquerai rapidement auxquels il doit en fait d'être rappelé de sa retraite de Colombais pour revenir présider à la destinée de la France donc on voit bien que malgré cette trajectoire et peut-être plus exactement à cause de cette trajectoire et de ce qu'il lui doit il demeure extrêmement méfiant à l'égard de cette approche de la stratégie irrégulière je ne voudrais pas parler de doctrine certains parlent de doctrine de guerre révolutionnaire c'est le terme de doctrine à mon sens beaucoup trop réducteur et cadre mal avec une pratique qui encore une fois est bouillonnante et assez bussonante et va au-delà de la question simplement de la guerre révolutionnaire au moment de la période algérienne le stratège de Gaulle me semble tout du long assez sceptique encore une fois et le politique de Gaulle lui est clairement méfiant voire inquiet voire hostile à ce sentiment d'une armée qui sort de ses gonds qui sort du cadre qui est le sien qui se politise qui dit non suivant et là encore on voit bien tout le paradoxe et toute la complexité un précédent qu'il avait selon certains lui-même posé en 1940 en dix ans évidemment les spécialistes nous montreront que c'était pas en tant que général mais en tant que secrétaire à la défense qui s'est positionné en 1940 mais il y a bien ce précédent et c'est un précédent important dans l'esprit de ses pairs ou de ceux qui se considèrent comme ses pairs dès 1958 donc je me propose rapidement ici de brosser cette relation complexe encore une fois autour de trois périodes la période de la seconde guerre mondiale la période de la guerre d'Algérie et la période du gaullisme qu'on pourrait qualifier de gaullisme tardif post 1962 où la guerre irrégulière est frappée d'anathème tout en continuant à être pratiquée sous le manteau dans des réseaux discrets et avec une forme d'opposition et d'accompagnement en même temps qui est une période intéressante à mon sens alors tout d'abord la période de la seconde guerre mondiale notamment les premiers temps de la France libre où le général de Gaulle depuis Londres se retrouve contraint pour rester s'il le souhaite rester dans la lutte contraint à recourir à des outils de guerre asymétrique de stratégie indirecte qui ne font pas du tout partie du référentiel d'un officier de carrière formé à Saint-Cyr à l'école de guerre au centre des hautes études militaires quand on étudie les corpus les cursus de cette époque-là on voit bien que la guerre irrégulière n'est pratiquement pas présente voire totalement absente comme l'écrit Jean-Louis Crémieux-Briac en 1940 De Gaulle a beau affirmer qu'il ne croit pas à la propagande par exemple en tant qu'arme de guerre elle est pourtant dans les deux premières années son arme principale alors pourquoi relation de De Gaulle à la propagande comme arme de guerre en 1940 c'est l'un des axes de la période évidemment est tout à fait intéressante et la relation ambivalente qui là s'explique en partie d'une chose c'est que l'arme de propagande principale dans cette période c'est la radio la radio diffusion française la BBC et la BBC même s'il y a une image d'une BBC France libre on va dire en fait les relations sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça puisque la France libre en tant que telle n'a droit qu'à 5 minutes de radio avant la grande émission de la BBC en français de Michel Saint-Denis connu sous le nom de Jacques Duchesne Les Français parlent de ton français qui est une émission anglaise enfin faite par des français mais des français qui n'ont pas de relation directe avec De Gaulle et avec l'organisation gaulliste et ça De Gaulle ne leur pardonnera pas puisque quelqu'un comme Duchesne qui est la voix de la France pour les français pour la résistance de l'intérieur pendant si longtemps De Gaulle n'aura qu'une entrevue avec Duchesne tout au long de la guerre au cœur de laquelle il lui demandera en gros pourquoi il n'est pas gaulliste et pourquoi il se refuse notamment à diffuser les messages parce qu'il y a beaucoup de lutte sur les messages qu'il y a à faire passer sur la BBC donc une méfiance vis-à-vis de l'outil de la radio d'un outil qui ne contrôle pas donc ça ne veut pas dire qu'il est sceptique vis-à-vis de l'importance de la radio et de fait il met très rapidement en place des efforts pour disposer de ce qu'il appelle une indépendance une souveraineté radiophonique d'abord avec l'émetteur France à Brazzaville et puis avec l'émetteur à Alger évidemment mais tout au long de cette période-là il utilise la radio comme un outil politique de propagande la propagande comme un outil politique et qui est assumé comme arme de guerre c'est beaucoup moins simple et beaucoup moins évident et il n'y a qu'à voir les réticences de De Gaulle et également de Georges Boris son chef de la propagande vis-à-vis de la campagne d'Evey en 1942 41 et même vis-à-vis tout le débat autour de de l'insurrection du plateau des Glières et ensuite de l'appel ou non à une insurrection nationale et l'idée de dire est-ce que la propagande doit appeler à faire prendre les armes de manière systématique ou au contraire à entretenir un esprit de résistance politique et De Gaulle comme son entourage finalement se montrera toujours assez réticent à en faire une arme véritablement une arme de guerre il en va de la même chose de même pour l'action clandestine Sébastien Albertelli dans son ouvrage sur le BCRA écrit que De Gaulle est longtemps dubitatif quant à l'intérêt d'organiser en France une action clandestine de type paramilitaire il commence par freiner le volontarisme de Passy donc de Vavrin son chef du BCRA en limitant son champ d'action aux seules activités de renseignement bien plus il se méfie des services secraires d'autant à la fois l'usage politique que ses adversaires pourraient en faire du fait de leur mauvaise réputation on sent bien ici vraiment la culture conventionnelle de l'officier saint-syrien pour lequel les activités clandestines secrètes ne sont pas véritablement dignes d'un officier et donc pourraient prêter à critique et puis il craint également les manipulations dont ils peuvent être faits et le pouvoir que leur conférait leur position de relais avec la France une méfiance qu'on voit dès 1940 au sourd de la formation du BCRA d'ailleurs où ils refusent finalement à l'amiral Muselier et à la Marine la constitution d'un deuxième bureau alors même qu'ils ont des officiers spécialisés préférant les confier à des gens comme Passy ou Manuel qui sont pas spécialisés dans les questions de renseignement mais parce qu'ils craint de voir autour de l'état-major de Muselier se développer un service de renseignement qu'ils ne contrôleraient pas et puis derrière la menace de la Marine c'est surtout la relation avec la Grande-Bretagne et bon là je ne vais pas anticiper sur ce qui sera dit sur la relation avec le SOI mais évidemment une dépendance matérielle logistique et même doctrinale très très forte vis-à-vis des Britanniques des services Britanniques de l'Intelligent Service mais surtout du Special Operations Executive qui fait regarder avec une grande méfiance finalement De Gaulle toute une activité clandestine subversive depuis l'Angleterre vers la France qui est fortement fortement dépendante des Britanniques ça a été d'ailleurs évoqué également ce matin sur la question de la formation des cadets de la France libre une méfiance qui devient franchement hostilité quand on parle des Français qui sont au service des Britanniques sans passer par la France libre la fameuse section F de Maurice Buckmaster du SOI et tous les Français passés par la section F qui continueront par la suite une carrière dans les armées françaises se verront sous la période gaullienne souvent marquée quand même d'un handicap considérable qui est celui de ne pas avoir été avec De Gaulle mais d'avoir été avec les Britanniques pendant cette période et donc on est loin d'un unanimisme de la résistance évidemment de ce point de vue là et enfin dernière réticence je l'ai déjà évoqué vis-à-vis des mouvements de résistance eux-mêmes vis-à-vis des organisations qui cherchent à préserver leur liberté de manœuvre et on connaît bien tous les négociations autour du ralliement des mouvements sous l'autorité de De Gaulle et d'une crainte non seulement militaire mais aussi politique qu'une insurrection nationale finalement provoquerait en termes de division alors bon il y a le manque de croyances militaires on va dire dans les capacités d'une résistance alors même sur la question du plateau des Glières par exemple que Churchill dit ça va être une Yougoslavie française qui est en train de se mettre en place on voit que De Gaulle et le BCRA restent extrêmement sceptiques vis-à-vis des possibilités militaires et derrière encore une fois il y a la question politique des possibilités d'une résistance finalement suffisamment puissante pour se libérer elle-même et de ce que ça pourrait impliquer ensuite en termes de rapports de force donc on a un De Gaulle qui dans cette première période de la seconde guerre mondiale utilise les services clandestins utilise la propagande utilise les stratégies de guerre régulière mais par nécessité et avec toujours encore une fois méfiance et scepticisme et c'est quelque chose qu'on va retrouver si on fait un bon dans le temps dans la seconde période la période 1958-1961 que j'appelle la convergence temporaire à la confrontation une période de la guerre d'Algérie où De Gaulle revient au pouvoir après l'avoir quitté en 1946 et il rencontre une armée transformée par la guerre d'Indochine transformée par l'expérience de ce qu'on appelle à l'époque la guerre évolutionnaire une armée qui s'est vue offerte des pouvoirs étendus des pouvoirs de police depuis 1956 et surtout 1957 avec la bataille d'Alger mais en fait les pouvoirs spéciaux votés par Guy Mollet offrent cette possibilité-là qui est utilisée et donc une armée qui est très largement sortie de ses casernes pour reprendre encore une fois une expression qui sera chère à De Gaulle dès 1960 et qui est en même temps celle qui l'appelle au pouvoir et c'est précisément parce qu'elle sort de ses casernes qu'il peut revenir au pouvoir on a au cours de la bataille d'Alger ce que le colonel Trinquier a baptisé de dispositif de protection urbaine qui est un outil d'organisation des populations avec la mise en place à Alger par exemple de chefs d'îlots de responsables de quartiers donc tout un outil qui précisément selon la doctrine de la guerre révolutionnaire cherche à créer un écheveau de hiérarchie parallèle sur le modèle de ce que les français avaient cru voir du Vietmine et qu'il cherche à développer pour organiser la population et mobiliser embrigader la population massivement notamment par le biais des fameux cinquièmes bureaux créés en 1957 à l'initiative du colonel Lacherrois qu'on évoquait à l'instant et donc qui a largement mis la main sur les habitants d'Alger ce sont justement ce dispositif de protection urbaine ces hiérarchies parallèles qui vont mobiliser dès la fin 1957 à travers les réseaux d'anciens combattants à travers encore une fois les chefs d'îlots des manifestations et c'est une armée qui apprend à fabriquer des manifestations à faire manifester la population et c'est extrêmement important puisque la manifestation contre Flimlin du 13 mai 1958 utilise précisément ces réseaux ces réseaux là et c'est pas pour rien que ces massues puissent alors qu'on va porter à la tête du comité de salut public puisque ce sont justement eux-mêmes les grands théoriciens et praticiens peut-être plus que théoriciens dans ces deux cas là d'une guerre pour les populations qui encadrent les populations on connaît à ce moment là le débat sur le rôle des militants gaudistes de Léon Delbec qui vont faire crier vive de Gaulle à la foule assemblée au balcon du gouvernement général mais et évidemment donc tout ce que de Gaulle leur doit et qui ne veut qui ne souhaiterait pas leur devoir Lacherrois lui-même qui avait été écarté en 1957 par Chaban Delmas suite à une affaire sur laquelle on ne va pas revenir mais il avait été écarté du service d'action psychologique de la défense nationale à ce moment là mais qui est en Algérie n'est pas présent à Alger le 13 mai mais il a appelé le 19 par Salan pour organiser le service d'information du gouvernement général d'Alger dans ce climat particulier de salut public et tout au long du mois de mai juin et ensuite de l'été 58 ce sont les cinquièmes bureaux sous l'influence de la Choroi et des théoriciens de la guerre révolutionnaire qui vont se faire les propagandistes du sursaut national du 13 mai de l'esprit du 13 mai mettant systématiquement en avant la participation des Algériens et des Algériennes avec une grosse action d'ailleurs sur les femmes et organisant les manifestations des comités de salut public donc on va avoir des manifestations organisées presque quotidiennement à travers l'Algérie pas que à Alger même dans le bled on voit bien les cinquièmes bureaux également à l'oeuvre sur cette logique là avec nombre d'officiers des cinquièmes bureaux qui sont membres des comités de salut public locaux Denis Leroux qui a fait une thèse sur les cinquièmes bureaux cite des exemples très intéressants dans l'Oranais par exemple l'officier du cinquième bureau qui mobilise les foyers sportifs les comités féminins d'action sociale les sections d'anciens combattants d'anciens combattants tout ça qui ont des associations créées à l'initiative du cinquième bureau avec l'aide des comités de salut public pour faire la campagne référendaire pendant le mois 12 septembre pour la nouvelle constitution le cinquième bureau de la dixième région militaire produit par exemple en août 1958 125 000 affiches comment je vote oui au référendum donc on est vraiment là avec un cinquième bureau qui appuie complètement non seulement le retour de Gaulle au pouvoir mais son projet politique et constitutionnel sauf que en fait on a un désaccord qui apparaît assez rapidement en fait dès 1900 justement dès cet été 58 entre de Gaulle et ses théoriciens et praticiens de la guerre révolutionnaire et de la guerre irrégulière le journaliste Claude Payat qui avait écrit un ouvrage justement sur le dossier secret de l'Algérie cite de Gaulle en disant qu'il était impossible de l'intéresser à l'importance de la propagande de la presse des affiches des tracts considérés comme des armes de guerre donc là on retrouve des échos de ce qu'on avait vu déjà pendant la zone de guerre mondiale cela n'a pas de signification selon dit-il il déclare de Gaulle aura déclaré cela n'a pas de signification seuls les actes comptent et donc on est bien dans cette distance dans cette distance aussi sur la conception de l'outil stratégique alors Lacherrois rapporte dans un entretien que j'avais écouté ici à la Ditex dans les entretiens d'histoire orale et vraiment l'interview a beaucoup d'intérêt autant pour les détails que pour l'accent bourguignon de Lacherrois et puis pour l'humour avec lequel il raconte certaines choses donc il raconte avec pas mal d'erronie quand de Gaulle reçoit Saland en juin 1958 et que il lui avait dit comme il aurait il aurait dit à Saland pour terminer son entretien et n'oubliez pas Saland occupait les crêtes et Lacherrois de commenter de Gaulle avait cinq guerres de retard donc là il y a vraiment un décalage en termes de culture militaire entre des officiers qui ont fait les campagnes d'Indochine et d'Algérie et qui reçoivent avec de Gaulle qui continuent d'assumer évidemment son rôle de chef des armées et de chef militaire et même de penseur militaire une différence extrêmement forte avec eux ce qui est leur conception d'une guerre révolutionnaire qui est centrée sur les populations qui finalement prend peu en compte les aspects de terrain et puis une guerre coloniale en plus que de Gaulle n'a jamais pratiquée et vis-à-vis de laquelle il n'a jamais montré d'intérêt particulier toujours en 58 la Choroi est convoquée chez de Gaulle en juin 58 et il lui demande notamment alors la Choroi dit bon je pensais qu'on allait discuter justement guerre révolutionnaire et stratégie d'action psychologique et en fait la Choroi est surpris il raconte ça dans ses mémoires cette fois-ci que la seule chose qui intéressait de Gaulle c'était de savoir comment son nom avait été prononcé prononcé comment son nom avait été prononcé au balcon du 13 mai alors que la Choroi n'y était pas et donc comment on s'était mis à créer vive de Gaulle alors la Choroi raconte ce que lui a cru comprendre que des partisans de de Gaulle ont soufflé à sa langue qu'il fallait dire vive de Gaulle et avec pas mal d'humour la Choroi raconte dans ses mémoires donc la réaction qui était assez froide de de Gaulle et quand il sort je cite le passage Faucard m'attendait en sortant et quand je lui ai raconté l'entrevue il leva les bras au ciel et me dit que j'avais gaffé qu'il aurait fallu dire que le nom du général de Gaulle était sorti spontanément de la masse aussi bien européenne que musulmane et qu'on me pardonnerait difficilement cette bévue donc on le voit bien là ici encore une fois l'opposition complète entre des techniciens de la guerre révolutionnaire qui pensent pouvoir fabriquer je me dépêche fabriquer une opinion publique la façonner et de Gaulle qui croit en l'esprit finalement un peu animique de la nation un rapport finalement qu'on ne peut pas artificialiser qu'on ne peut pas fabriquer entre l'homme et le peuple et donc tous les problèmes que ça pose j'accélère un petit peu donc on voit d'emblée ces dissensions pas uniquement sur la question de l'action psychologique aussi sur les questions des outils de répression de lutte contre l'organisation politico-administrative selon l'époque de démantèlement des structures du FLN et de Gaulle dès le 13 janvier 59 demande par exemple la régularisation de toutes les opérations de police et toutes les mesures préventives ou répressives auxquelles elles donnent lieu c'est-à-dire qu'il veut rétablir la différence entre l'armée et la police qui s'était effacée au cours des années 56-57 encore une fois faire en sorte que l'armée fasse la guerre que la police fasse la police d'où ce qui était cité également sur le retour des préfets donc qui s'oppose évidemment à la logique de la guerre révolutionnaire il y a la fin du proconsulat de Salan en décembre 58 aussi puisque Salan était à la fois délégué gouverneur général et commandant de la 10ème région militaire sur le modèle de l'eau-lâtre en Indochine en 1951 et c'était évidemment très important et là aussi de Gaulle s'y oppose enfin on a la période de la sédition mais qui est bien connue avec la semaine des barricades l'implication directe du colonel Gard chef du 5ème bureau en Algérie là aussi un des grands théoriciens de la guerre révolutionnaire et la conséquence immédiate qui est la suppression des 5ème bureaux par Mesmer qui vient d'entrer dans son poste de ministre le 6 février 1960 suppression des 5ème bureaux et d'action psychologique et selon une note de De Gaulle qu'il envoie à Mesmer les unités militaires n'ont à prendre en elles-mêmes et pour elles-mêmes aucune position politique elles doivent appliquer les directives du gouvernement et c'est tout donc note manuscrite de De Gaulle à Mesmer du 6 février 1960 et dans la foulée la dissolution aussi de tous les organes d'instruction à la contre-guerrière à la guerre subversive à l'action psychologique d'Arzeux de Mostaganem de Paris le CIAP de Paris qui est également dissous à ce moment-là en avril 60 Charles est rappelé à Paris et évidemment on a 61 le Pouch qui a été évoqué par Philippe et précédemment par Hélène et donc et cette référence et là il faut évidemment relire Girardet sur cette période sur l'écho 1958 1961 1940 avec un texte qu'il a écrit d'ailleurs très intéressant sur la désobéissance légitime des militaires de 1940 à 1961 et des échos qui sont très forts et de fait c'est pas non plus pour rien si on retrouve des gaullistes de 1940 dans l'OAS des soustels des bidots qui finalement alors pas militaires cette fois-ci mais continu pour eux avoir une continuité dans cette logique très rapidement sur la dernière période on a les purges de l'armée qui sont appliquées avec force par le général Haïret le général le Puloc à l'armée de terre qui sont tous les deux des fervents défenseurs et de la dissuasion et d'une vision extrêmement conventionnelle des armées très hostiles à la guerre révolutionnaire et de fait tous les les proches des questions d'action psychologique vont être ciblées donc on a effectivement les 150 à 200 officiers poursuivis devant les tribunaux moi j'avais le chiffre de 200 il faut rajouter 530 officiers qui sont dégagés autoritairement des cadres de l'armée et un millier d'officiers qui donnent leur démission entre 1961 entre avril 61 et décembre 1962 ou demandent une mise à la retraite anticipée donc on a en fait une véritable purge de l'armée qui est difficile de surestimer parce que c'est un moment de recadrage doctrinal et intellectuel alors on a les régiments dissous qu'on connaît le premier rep le 11ème choc et d'autres mais on a aussi un recadrage intellectuel et par exemple l'école de guerre qu'on évoquait tout à l'heure est un des lieux justement de ce recadrage de manière très intéressante la 78ème promotion de l'école de guerre en 64-66 fait supprimer le pilier guerre révolutionnaire qui existait encore même s'il était affaibli depuis 1960 dans l'enseignement qui comprenait trois piliers guerre classique guerre révolutionnaire guerre nucléaire guerre atomique ou stratégie atomique qui sont les trois piliers par exemple de la pensée du général Beaufort qui maintient l'idée que faire de la stratégie militaire aujourd'hui ça implique de comprendre ces trois piliers et donc on décide dès 1964 de faire d'effacer toute trace des questions de guerre révolutionnaire de guérilla de guerre subversive du cursus de l'école de guerre au point que le futur général Frico Chagnot qui est à l'époque stagiaire à l'école de guerre donc en 64 dit il suffit désormais de parler d'études de la subversion pour passer immédiatement pour suspect avec effectivement la sécurité militaire qui enquête de manière assez systématique sur ces officiers on a quelques points de résistance qui ont été étudiés d'ailleurs dans une thèse de Rémi Martineau-Leroy fin des années 90 très intéressante la guerre à l'école de guerre sur cette résistance à l'enseignement d'une vision gaullienne extrêmement centrée sur la dissuasion nucléaire avec la volonté d'une génération d'officiers marqués par leur expérience indochinoise et algérienne de vouloir continuer à réfléchir sur ces questions-là à travers par exemple l'exercice de la thèse individuelle qu'on finit par supprimer parce que justement les officiers s'expriment de manière gênante des fois dans leur thèse individuelle en parlant de ces questions-là les conférences du général Beaufort qu'on va chercher à limiter et Beaufort de ce point de vue-là est perçu de manière assez intéressante par certains des stagiaires comme l'anti-galois c'est celui qui ne décide de ne pas se limiter ou l'anti-aéré de ne pas limiter la stratégie au tout nucléaire et une note intéressante que j'ai retrouvée dans les archives ici du général Usereau qui est commandant de l'école de guerre en 1969 qui demande l'autorisation qui demande au général Cantarelle chef d'état-major de l'armée Terre de lui désigner un officier pour intervenir sur une conférence sur la guérilla qu'on lui a demandé de mener parce que ça fait partie de la note d'orientation sur la défense opérationnelle du territoire de l'EMA et le général Cantarelle de répondre la démarche du général commandant de l'école supérieure de guerre est beaucoup plus motivée par le souci de prendre des garanties sur un sujet sensible que par des besoins réels de moyens en fait vous avez très largement des conférenciers pour faire ce sujet là dès qu'il est question de guérilla tout le monde craint d'être hérétique et donc là on voit bien en 1969 la chape de plomb intellectuelle que de Gaulle enfin que le système gaullien a mis en place sur cette question de la guerre régulière et la réticence l'énorme réticence qu'il y a du côté des cadres de l'armée à en parler je conclue ici malgré toute cette cette opposition cette hostilité il y a malgré tout en fait une persistance par de Gaulle ou par le pouvoir gaullien lui-même dans ce gaullisme tardif d'outils de guerre régulière l'un des plus classiques étant les réseaux Focard en Afrique et la rémanence d'une pensée anti-subversive à travers le lien de la cellule africaine de l'Elysée mais aussi du service action du SDEC avec des figures comme Maurice Robert par exemple des 1958 qui cherchent à monter un maquis en Guinée dans le massif montagneux du Foutadjalon en entraînant des cadres paramilitaires pour s'opposer à ses coups tourés pratique classique de guerre régulière avec le soutien d'ailleurs de Senghor et de Fouette-Boigny en Côte d'Ivoire mais cette fois-ci dans une logique très limitée très contrôlée d'une action clandestine en zone africaine René Bichelot ancien des réseaux Buckmaster membre fondateur du 11ème choc est envoyé à Abidjan justement pour former la garde présidentielle d'Ufouette-Boigny et va jouer un rôle important de lutte jusqu'en 1980 de lutte contre la subversion en Afrique dans l'optique d'un projet d'un projet gaullien pareil avec Robert Maloubier au Gabon qui est chargé de mettre sur pied pareil une garde présidentielle pour le SDEC donc on a une rémanence à travers les services spéciaux notamment d'une action mais pas uniquement 1969 juste avant le départ du général de Gaulle l'une de ses dernières actions c'est aussi de déclencher l'opération Limousin au Tchad de lutte contre le Front de Libération Nationale du Tchad le Frolinat sous le commandement du général Cortadellas passé par l'Indochine par l'Algérie par le Gabon et qui également oui c'est ça par le rétablissement de Léon Mba en 1964 Cortadellas qui est très intéressant parce que Cortadellas c'est encore un père militaire de De Gaulle on pourra en discuter mais qui va utiliser en 1969 l'ensemble des moyens de guerre irrégulière utilisés en Algérie ils utilisent par exemple le terme de Orlalois de Félaga pour désigner les adversaires rebelles au nord du Tchad ils montent des groupes d'autodéfense etc et on retrouve l'ensemble du spectre utilisé mais cette fois-ci encore une fois avec l'aval d'un général de Gaulle certes sur le départ je conclue là-dessus sur donc les raisons qu'on pourrait tirer finalement de cette relation complexe de De Gaulle avec le monde de la guerre irrégulière l'ensemble intellectuel et stratégique il y a une démission une dimension évidente à mon sens de culture militaire je pense je pense que je l'ai déjà dit de Gaulle reste un officier issu de l'ancienne école d'une armée métropolitaine c'est important de le dire il n'a pas fait partie de cette armée d'Afrique c'est pas l'école lyothée c'est pas de ce point de vue là peu d'affinité finalement avec les pratiques de contre-rébellion de guerre secrète de police politique et donc au-delà du scepticisme stratégique voilà une réticence culturelle il y a une dimension humaine qu'il faudrait creuser un petit peu mais qui me semble pas inintéressante sur des parcours personnels encore une fois je l'avais évoqué nombre de partisans de la guerre révolutionnaire ne sont pas des gaullistes de la première heure ils sont issus pour certains des réseaux britanniques pour certains de l'OERA donc c'est que le ralliement à la cause gaullienne a mis du temps des ex-gérodistes beaucoup des protégés de Delattre Salan Baufre Vanuxem Allard Argou même Lacherrois c'est tous des gens qui ont été très très liés dans leur parcours dans leur carrière à Delattre et on sait là aussi la rivalité qu'il peut y avoir et donc il y a probablement quelque chose à creuser et même dans certains cas des anciens vichistes comme Trinquier enfin et à mon avis c'est là le fond quand même de la distance qui oppose De Gaulle à cette pratique de la guerre régulière c'est la conception gaullienne des relations civiles aux militaires qui est quand même ancrée dans un républicanisme fort et dans une séparation des genres dans une singularité militaire pour reprendre un terme qui a été évoqué là aussi par Philippe extrêmement forte et qui et auquel De Gaulle reste attaché tout au long de sa vie tout dans sa pensée politique comme dans comme dans sa sa culture et dans son statut militaire et donc qui le rend finalement toujours extrêmement réticent à ce mélange des genres je m'excuse d'avoir dépassé un peu le temps et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin applaudissements applaudissements Merci.